Hello ! Salut les amis, bienvenue sur ma chaîne, c'est moi-même le casse. Je reviens pour une toute nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, bien sûr, je sais qu'énormément de gens ont fait des vidéos tutoriels concernant Street Fighter 6. J'avais fait pas mal de tutos, j'en avais fait tout au début sur Marissa, Ryu, etc. Je vous invite à aller voir mes précédentes vidéos. Bien sûr, on est sur le dernier personnage actuel qu'on peut jouer, dernier DLC, un jouable, bien sûr, qui n'est que ED, moi je l'appelle ED l'épicier, mais c'est ED, très 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 bon, moi je dirais très très bon perso, déconseillé aux débutants, vraiment je le déconseille aux débutants, parce que c'est un perso qui quand même nécessite un certain niveau d'expérience déjà dans Street Fighter pour pouvoir le doser. Alors, on va voir assez rapidement tout ce dont il est capable de faire. Alors, j'ai le petit, j'ai le petit, j'ai le light punch qui déconne un peu. Malgré que le light punch déconne, voilà, je vous ai mis la jauge des Freight Data, donc regardez la Freight Data, je ne vais pas vous donner à chaque fois. Tout est écrit à l'écran, donc comme tout est inscrit à l'écran, je ne vais pas vous donner à chaque fois, les amis, vous dire, voilà, ça, ça fait tant de dégâts, etc. parce que tout est déjà écrit à l'écran. Donc, vous voyez, pour les starters, si je ne me trompe pas, quand le personnage s'allume en rouge, c'est que ce n'est pas forcément des bons starters. Donc, il a un, apparemment, un starter vraiment safe, hein, tu vois, c'est son, c'est son trois fois light, light, light kick, son stainless kick, fait qu'il peut envoyer du pâté. Mais vous voyez, dès qu'on est sur, dès qu'on n'est pas à la bonne distance de punition, et du coup, bah, vous voyez, même si on est sur la bonne distance, il dit, il vous dit, voilà, le personnage, il est quand même, c'est pas forcément un bon starter, ça. Vous voyez, donc après, au niveau de ses coups, alors, Ed, la particularité de Ed, je dirais qu'ils se sont inspirés beaucoup, beaucoup de, bah, de l'ancien Ed, de Dudley, et de Steve de Tekken, hein, pour ceux qui connaissent Steve de Tekken, voilà, il a, il a, il a un moyen gros point qui s'enchaîne et qui met, qui met au sol, en plus, derrière, on peut comboter, donc ça, ça, c'est assez stylé, voilà, il a toujours, il a maintenant son coup chargé qu'on avait, vous savez, dans Street Fighter V, hein, le coup chargé, donc, voilà, vous chargez, et derrière, on peut aussi comboter, donc il se retrouve derrière, en plus, l'adversaire, ce qui est quand même assez, pour le cerveau, c'est, pour la vue, pour le, ça trahit un peu les sens, en fait, hein, donc vous voyez, ça prend un peu à revers, il a un dragon qui fait anti-air, donc, voilà, il a un dragon qui fait anti-air, voilà, il a le, le petit, attend, le petit dragon, alors, je sais pas, le petit dragon, comme j'ai un problème avec le petit point, c'est pas évident, désolé, hein, il faut vraiment que je répare ce stick, et donc, du coup, le moyen, il envoie un peu plus loin, et le gros, forcément, il envoie plus loin, et forcément, si je mets, il fait wall band, enfin, il fait, il fait, il met une mise au sol, quand il le fait en EX, il a ce coup-là aussi, en EX, qui est très, 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 très puissant, que je kiffe, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est des mouvements qu'on fait vraiment réellement, à l'entraînement, hein, les amis, hein, donc, aide, aide, c'est un, c'est un bon perso, mais je dirais vraiment pas, pas fait pour les débutants, et vous voyez, tous ces coups de pied, donc, sont, ça reste, ça reste des patates, mais, avec une charge un peu, un peu, avec une distance, euh, de coup, euh, donc, il faut vraiment travailler, taffer ce truc-là, pour savoir, quand le mec, euh, vient, euh, dacher, quand le, votre adversaire vient dacher, bah, vous pouvez, vous pouvez bloquer, sachant que, oui, le, le moyen touche aussi deux fois, donc, ça détarguète, et comme je vous ai dit, vous avez, le target du light, donc, vous avez fait light, light, light hit, light hit, donc, pour les kicks, donc, pour les kicks, les pieds, à la part le gros qui fait, qui fait juste anti-air, donc, le gros, c'est un bon anti-air, alors, il sort en combien de frames ? Il sort quand même en, euh, voilà, en 9 frames, ah, ouais, c'est quand même en 9, en 9, donc, voilà, après, euh, ouais, malheureusement, voilà, après, ce que je n'aime pas, chez Ed, c'est que, malheureusement, sa balette, il la fait pas avec les pieds, donc, si je fais, vous voyez, si je fais bas, bas gros pied, alors, le moyen, il fait ça, le petit, le petit light kick, il fait ça, et si je fais bas gros pied, il met pas au sol, par contre, si je fais bas gros point, là, il va mettre au sol, donc, il met au sol avec un bas gros point, donc, ça, c'est vraiment euh, ce qui est chiant, c'est vraiment, euh, ce truc-là, voilà, tac, hop, bref, après, bien sûr, comme tous les personnages, il a son dash, il a un dash comme ça, donc, voilà, il a la stance ici, ok, et donc, quand vous faites, euh, petit pied, petit pied, moyen pied, ou petit pied, petit pied, moyen pied, ou petit pied, ou moyen pied, gros pied, il a un dash spé, et aussi, vous voyez, il peut, il peut aussi, euh, reculer assez rapidement, donc, ça, c'est bien pour, euh, pour, par exemple, hop, je vais reprendre la distance, et après, je peux, hop, hop, je peux contrer, vous voyez, tac, tac, donc, voilà, il a, bien sûr, euh, une boule, il a une boule, attendez, vous faites, vous faites, euh, car avant point, avant point, voilà, et vous maintenez, et, euh, donc, ah oui, dans les normaux, j'avais oublié de dire, bien sûr, qu'il a, euh, le superman punch, le superman punch, pour les boxers qui connaissent pas, bah, c'est, c'est exactement ce mouvement, c'est à peu près ce mouvement-là, je dirais, à peu près, donc, voilà, donc, du coup, ça, ça permet de casser, euh, ça permet de, de casser la distance, voilà, il a un car arrière, ici, comme je vous ai dit, qui fait, qui fait plusieurs hits, qu'on peut, euh, bien sûr, mettre en combo, voilà, et quand on le fait en IEX, forcément, euh, ça fait mal, voilà, j'avais, j'ai, en plus, on peut même le cancel par des super, comme vous avez vu, là, c'était la level 3, il a une level 1, vous la connaissez, maintenant, bien sûr, hein, voilà, c'est pour ça que je fais ce tutoriel assez, euh, rapidement, la level 2, elle permet, bien sûr, d'avancer, voilà, d'avancer dessus, c'est, franchement, c'est un personnage assez, moi, en tout cas, ce que j'aime, c'est quand vous regardez, alors, si vous regardez bien ses stats, déjà, j'aime beaucoup sa manière de bouger, il a un saut assez haut, il saute assez haut, euh, head, donc, moi, je me suis pas mal de sorti, je me suis pas mal sorti de galère avec son saut, parce que je trouve qu'il saute assez haut pour un perso qui a pas de boule, et j'ai beaucoup, je me suis pas mal servi de ses, de ses kicks, pour, pour bloquer les avancées des personnages, voilà, donc ça, c'est vraiment, euh, le point fort du personnage, après, ça level 2, ce qui est bien que ça level 2, forcément, comme il, comme il saute, et comme il peut avancer dessus, ça permet un peu, c'est un peu comme la boule de décapré dans Street Fighter 4, ça permet direct de mettre la pression, voilà, ok, euh, donc, euh, voilà, donc, on peut casser la distance, comme je vous ai dit, avec le avant gros point, qui est son Superman Punch, qui est vraiment trop stylé, et il a la stand du, euh, petite info, hein, il a la stand de Floyd Mayweather, si vous regardez un peu Floyd Mayweather, quand il fait ses, euh, quand il fait ses, ses anti-air, vous voyez, par exemple ça, le point gardé au niveau du menton, de la mâchoire, pour pas se prendre un KO, et, euh, et, euh, le, avec l'épaule sur le côté, ça, c'est totalement du Floyd Mayweather, personnellement, c'est ce que je pense, hein, après, je peux me tromper, alors, il a aussi, il a aussi un like, il a un light punch, vous voyez, bon, qui, vous voyez, comme on peut dire, c'est un mauvais starter, c'est pour ça que le personnage s'affiche en rouge, hein, c'est très important, par contre, qui change de stance quand on appuie plusieurs fois, vous voyez, bon, après, c'est pas forcément, c'est un shop avant, un shop arrière, elles sont comme ça, euh, il a, bien sûr, son, euh, drive impact, hein, il a son drive rush, forcément, après, ce qui est bien, c'est qu'on peut, euh, mélanger son drive rush, avec, avec le drive rush, avec sa, son, son, son dash, spé, euh, et là, bien sûr, ah oui, du percuit, je vous ai montré, ouais, je vous ai montré, normalement, euh, toute la liste, euh, des coups, franchement, trop stylé, après, bien sûr, il a des défis, on va aller, on va aller regarder les défis, on va voir si on peut les réaliser, au moins, au moins les regarder, voilà, donc voilà, euh, voilà le, le personnage de Head, franchement, assez, assez stylé, je trouve qu'il est vraiment, euh, assez stylé, il a des très, il a des bonnes armes, maintenant, au niveau, si on parle, alors, il a un stun gros point aussi, qui est pas mal, bien sûr, vous pouvez faire moyen gros point, moyen point, excusez-moi, gros point, ça fait, ça fait, ça fait, ça fait, comment dire, ça fait un target, et du coup, et après, normalement, bon, après, moi, je connais pas encore bien les combos, vous pouvez avancer dessus, donc ça, c'est stylé, donc je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont ouvrir la garde, euh, par, par le moyen, le moyen point, voilà, tac, tac, hop, tac, tac, ah, c'est stylé, quoi, donc, tac, tac, voilà, ok, donc voilà, voilà le personnage, comme je vous ai dit, donc, petit point, je résume, on résume, petit point, après, donc, moyen, gros, ça fait, ça fait un target, il a le target, des, des, des light kick, stand light kick, stand light kick, stand light kick, trois fois, il a le, euh, il a le target aussi, du moyen kick, il a donc ça, pour casser, il a le moyen, le stand moyen kick, pour casser, la superman punch, comme je vous ai dit, il a pas de, par contre, il aurait dû lui faire un anti-air, naturel, bref, et son, son anti-air, soit vous faites dragon, soit vous faites dragon, il fait du percute, soit vous faites ce coup là, qui permet d'entier les coups, mais qui tourne, qui sort, qui sort en oeuf, qui sort en oeuf frame, donc c'est pas super rapide, celui-là il sort en combien, ouais, pareil, en oeuf, ah bah c'est à peu près pareil, donc en fait que vous fassiez, que vous fassiez le, le percute, le petit percute, le petit dragon, tout ça, c'est à peu près pareil, sauf que ça fera pas les, le même effet sur le personnage, ça fera pas le même effet, donc voilà les amis, franchement, le personnage, moi, je le trouve, assez stylé, maintenant, si on va, voilà, si on va dans, liste des coups, on peut voir, tous les coups, ça n'hésitez pas à aller, ça c'est vraiment, la première chose, que j'aurais dû vous montrer, voilà, donc il vous montre bien, les différents projectiles, donc bien sûr, les boules, vous pouvez faire, bon, il y a une boule, petite boule, etc, voilà, donc en IEX, aussi, je ne vous ai pas montré la boule, en IEX, voilà, le percute, ensuite, qu'est-ce qu'il a, voilà, ça c'est vraiment la phase, qui va permettre d'avancer sur le personnage, en plus il avance, quand il fait ce coup là, après vous avez, encore une fois, un autre, voilà, ça c'est assez stylé ça, ah oui, j'ai oublié le grab, oui c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai le grab, j'ai oublié le grab, c'est vrai, le grab, alors ce qui est bien avec le grab, j'ai complètement sapé, le grab, c'est, ce qui est bien, c'est, voilà, ah, alors est-ce que, est-ce que je peux faire ça, le grab, alors attendez, tac, donc il peut charger son grab, après moi je pense que, il n'y a plus, en match, vous n'avez pas forcément le temps de le charger, tac, si je fais, tac, alors si je fais, tac, tac, voilà, on va voir, ouais, ça, mais en fait le problème, ok, donc en fait le grab, peut, par exemple, au lieu de, au lieu d'attraper l'adversaire, vous pouvez juste, toucher l'adversaire de loin, donc ça, ça c'est pas mal, vous voyez, donc si je fais carave en pied, comme ça, carave en pied, il va, il va toucher, il va toucher plus haut, donc le moyen, il touche un peu plus loin, donc je pense, et l'anti-air, on peut faire un anti-air assez, assez fort avec ça, ok, ah c'est stylé, donc si je fais ça, ok, tac, tac, alors attendez, tac, tac, donc voilà, donc en fait, le grab va servir beaucoup, beaucoup, en tout cas, en y'aq, je pense, c'est vraiment, par contre, c'est bizarre, ça va pas toucher, ok, 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 ouais, en fait, ce grab, il est vraiment intéressant, parce que vous allez pouvoir, comboter derrière, alors après, je connais pas encore bien les combos, le personnage, je le joue vraiment, je l'ai joué une fois ou deux, comme ça, j'ai fait quelques matchs, mais le grab est vraiment très intéressant, ce grab, voilà, parce qu'il permet de revenir, par contre, vous pouvez pas, ah ouais, d'accord, c'est marrant ça, hop, vous voyez, donc là, on peut juggle avec un coup spé, mais par contre, on peut pas juggle avec un coup normal, ça, vous voyez, donc un coup normal ne passe pas, par contre, si je grab, et que je fais, et que je fais, ah, si je grab, il faut vraiment connaître les distances après, et je connais pas encore bien les distances, si par exemple, je grab et je fais, ça, ça, et là, je peux faire, boum, donc vous voyez, vous pouvez faire vraiment, vraiment mal avec Ed, après, ce qu'il faut, c'est vraiment, comment dire, voir les combinaisons, qu'on peut faire avec lui, ah ouais, c'est stylé, tac, 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 si je fais ça, donc du coup, si je fais grab, ça, hop, on peut changer, on peut, du coup, vous voyez, selon la position, on peut vraiment, après, donc, alterner, et voir comment on peut ouvrir la garde, et ça, c'est vraiment top, vraiment, c'est vraiment top, je trouve, vraiment top, donc voilà, voilà, je vous ai montré très rapidement, un peu, le personnage, vraiment très, très rapidement, comment le personnage se déplace, et comment le personnage peut réagir, donc, on va faire un petit récapitatif, donc, il a une, il a, donc ça, en spécial, il a ça, donc, en petit, voilà, en moyen, en gros, qui me mise au sol, en, 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 en Ix, il a un réflect, donc ça, c'est un réflect, ça veut dire que ça peut renvoyer les boules, et quand vous maintenez, après, avant, il envoie une boule, ok, à différentes vitesses, donc petit, moyen, et grande, donc, et si je fais, voilà, donc, il peut zoner à Head, donc Head peut zoner, ok, donc, comme je vous ai dit, il a son dashp, il a son target ici, il a son superman punch, il a son moyen qui connecte, il a son, tac, tac, hop, hop, il a son, son, son hypercute, il a son hypercute, et après, bien sûr, par exemple, quand vous mettez au sol, tac, il a, il a ce, il a cette charge aussi, la charge, du gros, je ne sais pas si on peut le faire sur petit point, c'est sur gros point, donc, gros point charge, stylé, c'est vraiment un personnage stylé, mais qui demande quand même, qui nécessite beaucoup, beaucoup, beaucoup d'entraînement, en tout cas, vous voyez, vous faites stun, stun, high kick, excusez-moi, stun high kick, il peut anti-air, assez facilement, donc voilà, voilà, voilà ce que je pense, alors en tout cas, je dirais que le perso, pour l'instant, il est, je dirais, peut-être pas top tier, mais en tout cas, il fait partie des gros, des gros persos, assez fort, on a vu Punk, arriver très très loin, avec, avec Ed, donc Ed, vraiment, c'est un très très bon personnage, mais qui nécessite énormément, d'entraînement, et voilà, il faut vraiment apprendre aussi, apprendre aussi sa frame data, et vraiment, les distances, apprendre les distances, et les combos, bien sûr, du personnage, donc voilà, après, entraînement, on a mis, ça, 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 ok, ok, donc, si je vais, non, ça, c'est pas ça, je vais faire, voilà, liste des coups, on a vu, donc on a vu la liste des coups, je vous ai montré la level 1, la level 2, la level 3, ça, c'est bon, je vous ai montré, bien sûr, son dash, ses dash, ses différents dash, il n'y a pas de soucis, configuration des commandes, option 1, par défaut, donc on va revenir, on va revenir au menu principal, les amis, donc voilà, je vous ai montré, Ed, comme je vous ai dit, c'est vrai que je l'ai fait rapidement, pourquoi, pourquoi je le fais rapidement, parce que, en fait, le guide, il est, le guide est déjà, tout est déjà dans le jeu, donc moi je vous montre, en fait je vous montre le guide, mais qui est déjà dans le jeu, donc c'est pour ça que je vous montre, très rapidement, les coups du personnage, ce qui va être intéressant maintenant, c'est d'aller, excusez-moi, c'est d'aller, attendez, guide, après il y a le guide, qui est carrément, vous avez carrément le guide, voilà, donc, voilà, et, vous voyez, dans le guide, je ne vais pas, on va aller, attendez, ça, oui, donc vous avez, dans le guide, tous les coups, tous les coups du personnage, tout ce que je vous ai déjà montré, alors je vous remontre un peu à l'écran, voilà, le dash, tous les coups, donc ça c'est le guide des coups spé, voilà, donc en fait, on vous apprend à faire les super, euh, après c'est quoi ça, fondamentaux, 1, voilà, 2, bon, on peut faire par exemple le fondamentaux 1, on va, on va aller dans les fondamentaux, donc comme ça, une fois que vous avez fait ça, vous voyez, donc là, fondamentaux 1, il n'y a pas de problème, on appuie, donc il vous raconte à chaque fois un peu, il présente le personnage, il présente un peu les coups, voilà, fondamentaux 1, ok, ok, guide suivant, donc là, c'était encore une présentation, voilà, les fondamentaux, ça c'est guide suivant, ok, qu'est-ce qu'ils disent, voilà, toujours, ok, voilà, donc il vous montre un peu, les coups basiques, vraiment comme je vous ai dit, du, euh, du perso, ok, ah, voilà, donc le drive rush, les coups en drive rush, ok, ensuite, le drive rush, avec, bien sûr, la shop, tout ça, c'est des, vraiment, c'est des choses très, très, très basiques, mais, c'est quand même utile, des fois, de revenir à la base, et, de voir comment, euh, comment le personnage, étape 1, donc voilà, on va voir un petit peu, ok, on avance un peu, voilà, donc le grab, là, il vous montre déjà, l'utilisation du grab, et, comme quoi, c'est en charge, et comme quoi, vous pouvez vous faire punir, donc, il faut vraiment le faire, quand le, euh, soit en IEX, pour qu'il sorte rapidement, soit il faut le charger, mais de loin, donc ça, c'est très important, vous voyez, donc là, vous avez vu, il a chargé, il a fait feinte, il a daché, donc voilà, il a fait un backdash, drive impact, donc vous voyez, il y a pas mal de manières, de punir votre adversaire, en faisant une feinte, de chargement du grab, donc ça, c'est vraiment des choses, ça commence à rentrer dans le côté très technique de SF6, et vous voyez, là, il est passé de l'autre côté du perso, comme je vous ai dit, avec ce, moi je dirais, ouais, avec ce power charge un peu, donc voilà, il charge, tac, il passe de l'autre côté, et il peut faire target, donc ça, c'est vraiment, euh, très très important, là, vous voyez, il a fait feinte, feinte du power charge, il a, il peut, donc vous pouvez cancel, ce power, cette charge, ce dash sp, vous pouvez le cancel, pour pouvoir, choper votre adversaire, vous voyez, là, par contre, ce qui est bien, c'est qu'il vous montre aussi, que par rapport à un début d'une boule de Ryu, où la garde, il passe à travers la boule aussi, donc ça, c'est très puissant, vous voyez, là, il va refaire la boule, vous voyez, il est passé à travers la boule, donc comme quoi, c'est, c'est très puissant, ok, ok, donc vous voyez, donc comme ça, je vous, après, on ne va pas rester des heures là-dessus, donc vous voyez, donc comme ça, au niveau du guide, attendez ça, si je reprends, aide, il y a vraiment, il y a vraiment, de quoi, il y a pas mal de choses à se mettre sous la dent, ah, j'ai tout validé, ouais, d'accord, j'ai tout validé, j'ai pratiquement tout validé, ok, donc je comprends pourquoi on est reparti, donc vous voyez, donc il y a vraiment, au niveau du, donc il faut le faire, le guide, c'est très important, parce que je voyais, on apprend des petites utilités, moi-même, que je ne savais pas, avec le perso, et après, bien sûr, vous avez les différents défis, après, les défis sont assez chauds, vous avez pas mal de défis, assez chaud, donc voilà, par contre, je ne sais pas pourquoi, ça part, ça part au ralenti, désolé, c'est les menus, des fois, ils déconnent, ok, ok, fichier, non, 1, tac, non, c'est pas ça, ok, ah, c'est chiant, on va quitter, parce que c'est trop ralenti, là, c'est trop ralenti, je ne sais pas ce qui se passe, défi, si on met celui-là, est-ce qu'on peut avoir, les exemples, ah, ça part en ralenti, ça part en cacahué, voilà, vous voyez, donc, dans les défis, ce qui est bien, dans chaque défi, voilà, vous avez, l'exemple, l'exemple du défi, vous voyez, donc, comme quoi, même avec, il y a un autre, donc, je ne connaissais même pas, cette manière de faire, de faire ce target, tac, 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 une, trois, donc, mise au sol, voilà, une, deux, trois, ok, mise au sol, c'est stylé, un, deux, trois, mise au sol, ok, vous voyez, donc, ok, fin de la maison, on quitte, vous voyez, donc, défis, il faut vraiment les faire, alors, attendez, si on va dans les défis, on retourne encore une fois, dans les défis, et, on va aller faire, genre, les trucs en mode expert, on va, on va juste regarder, comment il le fait, voilà, tac, tac, le grab, et la level 3, donc, vous voyez, dans les défis, c'est très important, parce que ça vous permet d'apprendre, à comboter avec le perso, et, vous avez vraiment, vraiment, bah, de quoi faire, après, moi, je ne sais pas, si c'est un problème de graphisme, parce que j'ai mis les graphismes, assez poussé, donc, ça fait des ralentis, donc, je ne peux pas vraiment, m'exercer pour l'instant, mais je vais, je vais les faire, les défis, forcément, avec aide, mais là, au moins, je peux vous montrer, un petit peu, c'est assez stylé, on regarde celui-là, donc, il fait un dash, ok, il ramène le coup en IEX, juggle, air combo, et la level 3, ok, 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 c'est stylé, ok, on va regarder juste, les défis d'avant, avec lui, toujours, hop, alors, ça, j'en ai fait que deux mois, ouais, c'est pas terrible, on va regarder celui d'avant, hop, alors, ok, le coup en IEX, la level 2, ouh, vous voyez, vraiment, il y a, il y a vraiment, deux, de quoi faire, les amis, au niveau, des combos, franchement, c'est trop stylé, le petit saut, le, le, le dragon, ouais, le dragon, pour remettre le coup, donc, ça part du gros point, ok, ça part du gros point, il met la level 2, il saute, on dirait un Stanley Punch, en l'air, quand il a fait le saut, on va regarder une dernière fois, gros point, couille X, level 2, ok, il saute, petit point, dragon, et il rattrape, avec le coup, dans le coin, donc ça, c'est des, après, après, ce genre de combo, bien sûr, c'est stylé, ça arrache, bien la barre, mais là, c'est un combo, ils vous mettent dans la situation, où vous êtes dans un, combo corner, les amis, donc là, comme c'est un combo corner, c'est assez spécifique, c'est pas des choses que, vous pourrez faire, bien sûr, en mid screen, donc voilà, donc, mais en tout cas, il faut faire les défis, moi, je vous invite à faire, vraiment tous les défis, donc, il y a du tout, il y a du boulot, comme j'ai dit, donc vraiment, faites les défis, regarder les listes des coups, je suis revenu en arrière, fighting ground, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire, pour terminer en beauté, cette petite vidéo, bien sûr, on va aller, parce que, comme je l'ai dit, on va aller, donc, en mode, en mode en ligne, practice, en mode en ligne, attack, normalement, je suis sur head, je suis en mode gold, ouais, voilà, je suis sur lui, et donc, du coup, on va essayer d'affronter, un ou deux joueurs, pour terminer, comme ça, on va voir si j'arrive, à m'en sortir, malgré que, je viens de démarrer le perso, j'ai pas encore, vraiment, les réflexes, les combos adéquats, mais, on va voir si, contre un Ryu, en plus, ça peut être intéressant, parce que Ryu, il fait pas mal de boules, il a tendance à reculer, donc, on va voir si la charge, de loin, fonctionne contre lui, voilà, ok, c'est parti, c'est parti les amis, on va faire premier match, contre Ryu, on va se laisser là dessus, en tout cas, j'espère que vous avez apprécié, le tutoriel, bien sûr, n'hésitez pas, à commenter, liker, partager, activer la cloche de notification, pour savoir, à quel moment, je sors des vidéos, parce que j'en sors tout le temps, sur tous les persos, dès qu'il y a de l'activité, voilà, en tout cas, Ed, je pense que c'est une très, très, très belle version du perso, je suis pas du tout déçu, il était déjà très fort, dans Street Fighter 5, après, bon, il fallait activer les V-Trigger, les V-Trigger 2, pour pouvoir casser la, casser la garde, et puis, faire le, comment on va dire, faire le grab, là, mais, mais, ils ont tout mis, sans qu'il y ait, forcément, ils ont tout mis, en fait, ils ont tout rajouté, quoi, tout ce qu'il y avait, en fait, ils ont mis un mix, des deux, des deux V-Triggers, j'irais, dans le perso, avec des coups, un peu, de target différents, si je veux, je veux bien démarrer, en plus, il est gold comme moi, donc, on va voir si, je m'en sors, contre un Ryu, le jeu, il met 3000 ans, pour démarrer, c'est normal, on est sur une version PC, les amis, on va pas surter, tranquillement, et on va voir, ce que vaut son Ryu, en tout cas, franchement, bon perso, comme je vous ai dit, commencez, si vous voulez commencer, commencez par Ryu, si vous êtes débutant, commencez par un Shoto, je vous conseille pas, de commencer par être, c'est vraiment un personnage, assez particulier, vous voyez, ses antillères, le fait qu'on puisse, le fait qu'on doit, pour mettre au sol, il faut appuyer sur, gros point, je me doutais, qu'il n'y avait pas de moyen, voilà, donc on va prendre, un autre adversaire, c'est pas grave, alors, vous n'avez pas de soucis, on va retourner ici, on va revenir là, voilà, ça va lancer un match, ça va lancer un match, on va chercher un adversaire, ok, on va trouver un adversaire, les amis, donc oui, comme je vous ai dit, le souci, le souci, c'est que oui, c'est pas un perso pour débutant, et, et que je vous conseille vraiment pas, donc, on va jouer contre DJ, on va voir, on va voir, DJ, il lance beaucoup, il lance normalement pas mal de boules de loin, on va voir si sa charge, elle peut casser les boules de loin, il est aussi normalement gold, comme moi, ok, on va voir, ok, déjà, ça esquive, ok, ok, tac, ok, 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 ouf, ok, ok, hop, bien joué ça, son anti-air, ou la shop trouvée par DJ, et le moyen, le bas moyen pied, ok, ok, hop, hop, ça, ça, ça fonctionne, ok, oh, je ne sais pas pourquoi, il s'est assis au sol, je ne sais pas ce qui est, je ne sais pas pourquoi, il a fait ça, je n'ai pas compris, c'était de la provoque, bref, je lui ai mis un perfect, mais, j'ai l'impression qu'il ne maîtrise pas trop le perso, vous voyez, c'est, c'est vraiment, il faut vraiment, en fait, c'est un perso qui doit, moi, j'ai sauté, mais à la base, Ed, ce n'est pas un perso qui doit vraiment sauter, parce qu'il a ce qu'il faut en anti-air, donc là, je joue avec des sauts, et tout ça, mais normalement, ce n'est pas un perso qui doit, logiquement, qui doit, qui ne doit pas logiquement sauter, en fait, Ed, normalement, normalement, il ne doit pas sauter, c'est assez spé, ça, ok, nouveau perso, jury, vous connaissez, elle se déplace assez vite, ok, ok, d'accord, oh, oh, là, elle a mis son, drive impact dans le mien, donc, du coup, je vais faire allumer, petit chop dans le coin, ok, on remet la chop, la level 1, ouh, ça a bourré, encore là, ah, j'ai oublié que le drive impact, c'est vrai, dans ce jeu-là, je vais me faire punir rapidement, voilà, ouh, bien joué, la chat, bien joué, bien joué, bien joué, très très bien joué de sa part, sur la chop, j'ai failli, perdre, ok, ok, on va essayer, de me faire monter là-bas, c'est vrai que je ne fais pas de boule, là, elle veut rester dans le coin, ok, voilà, ok, hop, superman punch, c'est pas mal ça, ah, de bien joué, ça, ouh, je me fais défoncer les amis, ah, c'est pas évident, en fait, c'est vraiment pas évident, aide, c'est vraiment pas évident, je sais pas encore les réflexes, mais en tout cas, pas mal ça, jury, donc, on va essayer, de, zoner dès le départ, ouh, ok, ok, bon, bien joué, sur la drive impact, j'aurais dû mettre le mien, c'est pas grave, voilà, ok, ok, encore un drive impact, à l'emporte-pièce, quand même, ce drive impact, par contre, il y a un gros problème, désolé, oh, là, 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 on va lui mettre la level 3, comme ça, c'est fait, et oui, il ne fallait pas être en burn out, dans le jeu, de toute façon, le jeu reste basé, principalement, c'est vraiment très, très important, sur la barre de drive, Si vous gérez mal votre barre de drive, ben voilà ce qu'il se passe, il se passe des choses assez strange, donc vraiment gérez votre barre de drive les amis, vous voyez pour un petit head débutant, vous voyez, hop, moi j'en abuse de ce dash parce que, oh j'en abuse de ce dash parce qu'il est gratuit, il prend pas de barre de drive. Voilà, c'est ça, oh la la, par contre, vous voyez, je suis pas encore prêt pour ces anti-air, ah, j'ai déconné, j'ai déconné, bien joué, un round partout, je crois bien, c'est ça. Aïe, 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 il a vu, dès qu'il voit que je mets le drive impact, il met le drive impact direct, il n'y a pas de, il n'y a pas de, ah ouais, hop, 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 oh la la, bien joué, chop, on va remettre encore Superman Punch. Oh, mais c'est pas possible, il met des drive impact au pif, vas-y, je mets la super au pif, moi aussi, ça a pas servi. Ok, ah la la, bien joué, très 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 GG1 de sa part, vous voyez, comme quoi, comme quoi, le, on va se quitter là-dessus les amis, je reviendrai, bien sûr, vous, il faut que je m'améliore un peu avec Ed, vous voyez, il a des anti-air, mais ça peut pas, face à la dive kick de jury, vous voyez, ça, il faut toucher au bon moment, c'est assez particulier comme personnage, en tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, on se revoit très 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 vite sur ma chaîne, c'est le cas pour le looping show game, je vous dis à très très vite, moi je vais continuer à taffer, parce que j'ai du boulot avec Ed, et on va taffer, bien sûr, les combos, les skills, et bien sûr, les ouvertures de garde, tout ça, je vous dis à très 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 vite, ciao, bye bye bye, prenez soin de vous, et surtout, ne lâchez pas votre manette, ciao les amis. Ciao.